Mes chers amis, frères et soeurs en Christ, et bienvenue dans l'antiveau de ce mardi 27 février 2024. L'antiveau est écrit par le pasteur Christ sur l'Akinoumé et la lecture nous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Es-tu focalisé sur la parole? Pratique la méditation sur la parole de Dieu. » Notre verset d'ouverture est tiré de 1 Timothée 4 au verset 15 qui dit « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Le pasteur nous raconte une histoire. C'est Ryd qui a toujours eu du mal avec ses études. Ses notes revenaient pleines de F chaque fois qu'il évaluait son travail après un examen ou un test. J'ai essayé tout ce que je sais. « Maintenant, j'ai envie d'abandonner complètement l'école parce qu'il semble que je n'y réussirai jamais, peu importe les efforts que je fais. » Ce mord font-il. Nate, un de ses amis, assis à proximité, a entendu le Saint-Esprit lui dire « Parle aride de la méditation. » Nate est allé lui montrer ce que Josué 1.8 et 1 Timothée 4.15 disent à propos de la méditation de la parole de Dieu. Ryd a mis la parole de Dieu à l'œuvre et cela l'a aidé dans ses études et ses notes se sont améliorées de façon spectaculaire. En lisant ces lignes, tu te demandes peut-être quel est le lien possible entre la méditation de la parole de Dieu et ma réussite scolaire. La Bible montre effectivement où se trouve le lien. Josué 1.8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. « Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La méditation se définit comme une contemplation profonde et continue d'un sujet. « Lorsque tu concentres et si tes pensées sont n'importe quelle partie de la parole de Dieu te concernant, il dit que cela te donnera la capacité et t'amènera à faire ce qu'elle dit. Et en mettant en pratique la parole, tu rendras ton chemin prospère et tu auras un bon succès. » Josué 1.8 « Et tes progrès seront évidents pour tous. » 1 Timothée 4.15 « Tu vois donc que tout dépend de toi. Tu peux avoir autant de succès, de prospérité et de victoire que tu le souhaites. Le secret, c'est de méditer sur la parole de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. » C'est vraiment, 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 vraiment le secret essentiel qui t'est révélé, mon frère, ma soeur, qui nous est révélé. Ah, voilà, mon frère, ma soeur, vraiment, j'ai envie de te dire aujourd'hui, est-ce que, est-ce que tu médites la parole de Dieu? Es-tu focalisé sur la parole de Dieu? La parole de Dieu est claire. Josué 1.8 dit « Médites la parole de Dieu jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. » Tu dois donc pratiquer la parole de Dieu pour avoir la réussite dans ta vie. Premier conseil, médite la parole. La clé, le secret, comme dit le pasteur, est la méditation. La contentation de la parole. Car quand tu la contentes, elle devient ton miroir. Elle te transforme en la même image de gloire, gloire, par l'action du Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle est vivante. Elle travaille à renouveler ton intelligence. Elle ouvre et elle éclaire ton entendement. Elle est une lumière sous tes sentiers. Elle illumine, elle éclaire ta vie. Deuxième conseil, donne-toi tout entier à elle. Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Vraiment, ça, au Dieu de te décourager, si tu n'arrives pas à réussir dans tes activités, dans tes études, suis ces conseils. Pars dans la parole de Dieu et commence à étudier et à méditer la parole qui correspond à ta situation, à celle que tu vis présentement. Si toi, Marie, tu t'inquiètes de ne pas pouvoir réussir dans tes études, alors médite sur Josué 1.8. Et la parole va emmener la réussite dans tes études en éclairant ton intelligence et en te donnant toutes les capacités utiles et nécessaires pour réussir tes études. Les résultats seront plus qu'évidents. Donc, comment tu fais ça ? Comment tu médites ? Tu prends la parole, tu l'étudies, ensuite tu te visualises, tu imagines ta réussite, tu imagines tes peines, tes félicitations. Tu imagines combien tu fais de progrès. Tu vas de progrès en progrès. Tu personnalises même le verset. Vraiment, tu le mets à ta source. Tu dis, ce livre de la roi ne s'éloigne pointe de ma bouche. Je la médite jour et nuit, etc. Tu continues. Tu la personnalises. Tu murmures la parole. Tu décris à la parole. Tu la parles sur ta vie sans arrêt. Ensuite, tu peux la crier, rugir comme un lion afin de la raciner en toi et qu'elle fasse en toi exactement ce qu'elle dit et que cela devienne ta réalité. Elle va produire la réussite. Elle va produire le succès. Elle va produire, on voit, la capacité d'exceller dans les études. C'est la méditation qui opère ces changements-là dans ta vie. Ce n'est pas la méditation que tu deviens ce que Dieu dit. Vraiment. Et que tu vis dans tes bénédictions. Alors, ce que tu dois faire, c'est te focaliser sur la parole de Dieu car elle est puissante, comme je te l'ai dit, pour renouveler ton intelligence et pour changer ta mentalité. Elle va transformer ta vie et elle va la rendre conforme à la volonté parfaite de Dieu pour toi. La volonté de Dieu, c'est que tu réussisses tout ce que tu entreprends. Mais jusqu'à maintenant, tu n'avais pas de résultat. Jusqu'à maintenant, tu ne savais pas comment on pratique la parole. Maintenant, tu as la clé. Cette parole-là, elle a le pouvoir de conditionner ta vie pour la réussite et elle va produire l'excellence et la perfection dans ta vie pour te rendre exactement comme Dieu. Alors, déclare dès maintenant, en accord avec la parole de Dieu. Je suis un élève brillant. Je suis éclairé par la parole dans mon esprit et je comprends très facilement toutes les matières que l'on m'enseigne. Alléluia ! Encore ma soeur, parle à ton esprit de cette façon, sans arrêt. Et médite, déclare la parole de Dieu. D'accord ? C'est ce qui va se produire dans ta vie. C'est ce que tu dis, ce que tu médites, ce que tu déclare de la parole qui va se produire dans ta vie. Elle va te conduire au succès dès que tu t'attaches à elle. D'accord ? Quelle que soit la situation qui te préoccupe, tu trouves une parole de Dieu dans la vie pour la solutionner. Alors, garde ton attention toujours fixée sur la parole. Attache-toi à elle pour qu'elle s'attache à toi. Et cela se fait par la méditation qui produit toujours ses effets dans ta vie. La parole produit toujours ses effets dans ta vie quand tu la médites et la déclares. La parole va désactiver les mensonges, les peurs, casser les forteresses dans ton esprit. Elle va purifier toute ta vie. Alors, n'abandonne jamais. Reste focalisé sur elle. C'est ta vie. Tu es issue d'elle. D'accord ? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alors, je t'invite à programmer des temps d'études de méditation de la parole et tu verras de grands progrès dans tes études. D'accord ? Dieu a déjà tout fait. Il a tout préparé pour que tu vives une vie de victoire pleine de réussite et de progrès dans tous les domaines. Mais c'est ta responsabilité de pratiquer cette parole par la méditation et par les déclarations de foi afin que tu possèdes tes bénédictions et que tu vives ton héritage. C'est comme ça que tu mets en pratique la parole, que tu deviens un pratiquant de la parole. D'accord ? Et de cette façon-là, tu aurais les mêmes pensées que Dieu. Tu parleras comme Dieu et tu agiras exactement comme Dieu. D'accord ? Et, je te promets, tu vas devenir productif, courageux, audacieux, intelligent, plus que tous les autres de ton âge et même plus âgés et parce que tu as la sagesse de Dieu en toi, à cause de la parole qui habite en abondance dans ton esprit. D'accord ? Plus tu es rempli de la parole et plus tu vas vivre une vie de victoire, de prospérité, de gloire, plus tu vas vivre dans tes bénédictions et tu vas devenir même une source de bénédictions pour les autres. Alors, mon frère, ma soeur, tu peux aussi venir nous rejoindre à vers les vérités de l'évangile pour prendre part à nos méditations programmées et pratiquer la parole de Dieu pour vraiment une vie d'excellence et de progrès très permanent. Tu vas apprendre à méditer au travers d'ateliers d'accord ? Où on t'explique vraiment ce que c'est de la méditation et à travers la pratique même de la méditation. Et nous t'enseignons aussi comment faire la prière d'Ephésiens à l'Eveilleur, une prière vraiment qui connaît ton conseil et qui te permet de grandir rapidement dans la compréhension et je fais prospérer mon chemin. Je réussis bien dans mes études et mes travaux scolaires. J'ai la pensée de Christ. Ma pensée est bénie et je me rappelle tout ce que je lis et étudie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, attache-toi à la méditation. C'est le secret qui a été dévoilé. Alors, mets en pratique la parole de Dieu. Mets à l'oeuvre la parole de Dieu dans ta vie et tu verras les changements ne vont pas tarder. De bons changements, de glorieux changements. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501